salut à tous vous êtes avec j martin et aujourd'hui on se retrouve donc sur la bêta de oshadonend je vous fais un petit point là je suis en train d'achever tous ces réglages mais voilà je pense être satisfait de tout ça donc là comme vous le voyez je suis sur mon chasseur ce qui s'est passé c'est que donc il ya une petite semaine là il y a quelques jours blizzard a fait un reset de tous les serveurs et donc j'ai perdu tous mes persos donc voilà c'est une bêta c'est le but pas de sentiments mais du coup maintenant on peut uniquement créer des personnages de niveau parce que c'est ces petits ronds là bref on peut uniquement créer des personnages de niveau 50 et voilà il faut faire tout tout shadowland dans l'ordre donc c'est pas mal donc bon je me suis refais un chasseur ma classe de prédilection comme vous voyez je suis en train de survoler bastion vous pouvez observer à quel point c'est magnifique le game design là il ya un sacré boulot qui a été fait donc voilà je prends mon temps je suis en train de refaire les quêtes à comme vous voyez je suis niveau 52 sur le chasseur je suis en train hop j'en suis donc à 5 sur 7 j'ai quasiment fini donc les la campagne de bastion donc après bastion on va basculer sur maldraxus après maldraxus sylvardenne et on va finir sur revendresse pour après faire le contenu au niveau donc là j'ai déjà j'ai déjà fait toutes les toutes les campagnes à part sylvardenne que je m'étais gardé donc là maintenant je leur fais tranquillement et puis et puis voilà là je vais pouvoir c'est vrai que j'ai eu pas mal de choses dans ma vie privée à enchaîner ces dernières semaines là donc j'ai pas forcément l'énergie pour streamer entre minuit et deux heures du matin après avoir fait des journées de 10 heures voilà on va pas se le cacher maintenant je vais pouvoir reprendre les streams régulièrement sur twitch donc donc ouais dans tous les cas de façon je vous mettrai les vod sur youtube puisque c'est vrai que pour leur française en général je stream assez tard puisque en général je peux démarrer une fois que j'arrive à avoir ma meute d'enfant au lit je peux être à peu près tranquille pour pour jouer on est sur du en général c'est vers 22h je commence à stream vers 22h 23h chez moi donc heure française ça fait 23h minuit à peu près donc en général je stream voilà de 23h minuit jusqu'à deux heures du matin en général heure française quand je stream donc voilà je sais que forcément ça convient pas à tout le monde donc à chaque fois je vais remettre les vidéos à la demande sur la chaîne youtube pour ceux qui veulent le regarder en différé et puis voilà je vais pas vous faire une vidéo très longue c'est juste vous faire une petite mise à jour sur l'actualité en un familier ça sera mieux mais ouais non la bêta est toujours aussi cool là il y a quand même pas mal de deux choses qui ont été résolues en termes de bugs au moins ça marche et bon c'est toujours c'est pas parfait il y a encore des petits bugs à droite à gauche mais globalement ça va pas trop embêté pour progresser la zone fait toujours autant plaisir en tout cas je dois comparer avec bfa pourtant bfa j'ai beaucoup aimé le lancement on va dire la première partie de bfa avant de me faire complètement dégoûté par farmer le premier raid en boucle là j'en pouvais plus je pouvais plus le voir mais j'accroche plus sur le lore de shadowland que sur bfa bien que tout n'était pas acheté sur bfa voilà petit pecs 53 en live du coup regardez les skins il ya un travail de fou qui a été fait sur bfa voilà que ce soit le lore les quêtes le design parce que si vous regardez les zones elles sont toutes mais magnifique tout est travaillé comme jamais je sais pas mal je trouve qu'il ya une bonne blizzard a bien redonné l'identité à toutes les classes donc je vais pas tarder maintenant à reprendre mes vidéos sur les présentations des spécialisations pour pouvoir tout couvrir je sais que là ça fait un petit moment notamment la dernière sur le voleur donc je suis pas satisfait du tout puisque au final je me rends compte à posteriori que j'ai dit pas mal de conneries sur cette vidéo et voilà je suis pas satisfait ça donc je referai celle du voleur assassinat pour la faire vraiment clair après ce qui se passe aussi c'est que là entre l'alpha et la bêta blizzard a changé pas mal de mécanique notamment le prêtre ombre qui est une spé que j'adore mais qui était des pires spé pour pour shadowland pour le moment et là il y avait des modifications vraiment sympa donc voilà je vous présenterai ça dans les dans les semaines qui arrivent et puis je vous ferai toutes les spé de façon je me suis engagé je crois que c'est quand j'ai commencé à streamer donc j'ai eu l'alpha sur la deuxième semaine donc j'ai eu l'alpha aux alentours du 10 ou 15 avril pour vous donner une idée là ça commence à faire quelques mois déjà que je suis sur sur shadowland je vais commencer à vous faire je me suis engagé à vous faire toutes les spécialisations d'une manière ou d'une autre donc je tiendrai mes engagements avec vous ça c'est sûr donc voilà on va voir quand je le place comment tout ça je dois attacher mes enfants à des murs pour pouvoir enregistrer tranquille ce serait une option mais voilà dans tous les cas je m'engage à le faire auprès de vous et ça sera le cas par contre l'ordre est pas défini donc dans les commentaires n'hésitez pas à me dire quelle classe vous voulez et quel spé vous voulez découvrir en priorité et puis l'aspect qui sera la plus populaire à ce moment là je reviendrai vers vous l'aspect la plus la plus populaire dans les commentaires ça sera celle que je présentera en prochain pour également des présentations plus plus travaillé sur notamment le choix des covenants alors vous pouvez avoir beaucoup d'informations là dessus pareil je m'étais je l'avais j'avais commencé j'en avais enregistré une au final j'ai pas publié puisque bizarre faisait pas mal de modifications dessus et ils ont vraiment écouté les retours que les personnes sur la bêta vont plus leur faire vraiment cool notamment concernant les conduits sans rentrer dans trop dans les détails mais en gros quand vous êtes au niveau niveau maximum et que vous choisissez donc à vous choisissez votre covenant vous avez un système d'arbre de talent un petit peu similaire à ce que vous pouvez avoir à vanilla on va dire avec des branches trois personnages disponibles et on peut débloquer en fonction de pallier des bonnes mousse enfin voilà on vous verra tout ça dans le détail dans les futures vidéos mais il y avait un gros problème c'est que ces conduits là une fois on avait fait on avait pris sa décision sur sur un conduit si on a changé de sp et on voulait changer de de congrégation admettons ou ce genre de choses bah c'était la misère car il fallait tout refarmer et ça il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas d'accord avec ça au départ blizzard justifiait ça parce que justement il voulait éviter d'avoir l'aspect méta à savoir bah voilà si t'es pas voleur et que t'es pas covenant chez les ventures par exemple pour avoir le tp eh ben on te prend pas en raid clairement ou ce genre de choses mais au final et c'est le retour qui a été fait par la plupart des gens et je suis d'accord avec ça c'est que les gens réfléchissent maintenant le jeu vidéo en 2020 les gens sont toujours dans une optique méta et ça bizarre ne pourra pas y faire grand chose faut pas se voiler la face et comme ça les gens vont toujours chercher le truc optimisé le truc le plus cool à jouer le plus performant même si on peut aimer le lore d'une certaine zone par exemple on va toujours aller chercher le truc le plus opti et le ça pose pas mal de soucis au final avec le système de covenant puisque si vous admettons vous démarrez par exemple j'adore les j'adore les necroseigneurs voilà personnellement j'adore cette congrégation j'aime bien les spells j'aime bien la zone je me sens le necroseigneur sur mon sur mon caractère admettons vous pouvez le prendre parce que au départ c'est op parce que vous aimez ou peu importe et si vous prenez pour ces raisons là imaginez deux mois plus tard il y a un patch hop nerve des compétences et du coup bah en fait c'est l'équipe rayon qui sont le plus op pour votre classe ou pour votre spé du coup soit vous vous retrouvez bloqué dans une congrégation vous n'avez pas envie d'être ou alors vous serez jamais aussi opti ou alors il faut tout refarmer ce qui va demander pas mal d'heures et il ya le même problème pour les sp et donc si vous jouez par exemple enfin par exemple si je prends mon druid admettons vous pouvez jouer dps vous pouvez jouer tank vous pouvez jouer heal en fonction de votre spé les conduits vont pas être les mêmes donc le système de talent on va dire interne aux congrégations vous n'allez pas avoir la même optimisation si vous jouez dps si vous jouez tank vous jouez heal donc à chaque fois il faut détruire des composants et les refarmer donc voilà c'était pas mal de points assez noir mais bizarre a bien réagi maintenant donc les conduits quand les débloques ils ne vont plus être supprimés nous vous expliquerez ça dans le détail mais ils ont fait un ils ont fait un bon pas en avant pour éviter aux joueurs de tout refarmer à chaque fois maintenant on pourra juste les modifier mais on aura quand même un soft cap c'est à dire je crois que ça sera une fois par semaine pour la modification voilà une fois toutes les 24 heures une fois par semaine pour justement que les gens soient un peu plus spécialisés et un peu récompensé les joueurs qui vont vraiment s'investir avec une seule congrégation un seul coup et pas juste changer en fonction de quel est le truc le plus op pendant ce match là à la limite je trouve que c'est c'est pas trop mal voilà moi sur l'esprit je trouve que ce qui génère un peu du désengagement avec blizzard sur wo en tout cas c'est que on a on a moins de liens on a moins de on a moins d'attachement spécifique à nos choix si on peut modifier tous nos choix très facilement il ya plein de gens qui n'ont pas d'accord avec ça mais je pense que de pouvoir tout modifier très facilement qui est pas de réelle prise de décision sur le futur de notre personnage fait aussi du coup on perd de l'intérêt on n'a pas vraiment d'esprit notre personnage est juste il n'y a pas un ressenti spécifique sur notre perso donc voilà je comprends je comprends blizzard là dessus je comprends ce qu'ils essayent de faire maintenant est ce qu'ils vont réussir à le faire correctement ça c'est une autre chose parce qu'en terme d'équilibrage c'est quand même c'est quand même un sacré boulot hop voilà je vais finir tranquillement cette série de quêtes je vais déco je vais juste vous faire un petit point pour discuter avec vous et pas vous laisser sans vidéo pendant un moment mais je vais prochain stream sera dans les jours qui arrivent là là maintenant les réglages de stream sont finis les réglages d'enregistrement aussi n'hésitez pas surtout à vous abonner ce soit sur youtube ou sur twitch si vous voulez avoir des notifications quand je stream comme ça vous serez averti si vous voulez discuter avec moi en live même en live si vous voulez que je montre un contenu spécifique c'est joable aussi donc voilà et puis si vous avez envie de contenu spécifique sur la bêta je vous montre certains points n'hésitez pas dans les commentaires aussi encore une fois je lis les commentaires tous les jours je réponds à chaque commentaire personnellement je prends mon inspiration de là pour vous faire les prochains contenus et sûrement moi je suis sûr de vous faire des choses que vous intéressez donc voilà sur ce hop alors je vais finir la quête on va finir cette quête là tranquillement volontairement je vous parle pas d'où j'en suis dans la campagne puisque peut être des gens qui n'ont pas envie de le savoir je peux pas être spoilé, spoilé, je sais pas comment le dire proprement en français mais voilà vous m'avez compris donc j'ai ça de côté tout le monde volé ah petite cape en 115 ça ça fait plaisir 4 objets dedans on a une arbalète hop une cape puis le reste on s'en fout ok 4 objets ça fait plaisir ça c'était un coffre généreux comme on les aime maintenant on va aller tranquillement finir ça il faut quoi la plaque d'armure je sais pas comment j'ai pu ramasser cet objet sans me prendre un coup on va aller prendre la plaque qui est là bas tout en finesse je pense que ce spell c'est minimum 40% des raisons pourquoi je joue ma classe qu'est ce que j'aime feindre la mort j'essaie de me résoudre aussi à tester d'autres trucs mais je me sens bien là je me suis bien repris en main le chasseur version shadowland le tiers mortel rend vraiment bien le petit la petite compétence de classe pour ajouter un peu de de touche et de gameplay de profondeur au gameplay ça passe très très bien super mais je vais quand même retester d'autres classes maîtrise critique on va garder la maîtrise voilà vous voyez là j'essaie de monter la hâte au maximum pour pouvoir refresh les tirs à serrer là je suis déjà relativement satisfait faudra encore un petit peu histoire de baisser le temps de recharge un petit 9 secondes ça serait bien mais voilà la maîtrise toujours une valeur sûre en chasseur maîtrise des bêtes que la maîtrise donc augmente juste les dégâts du familier donc voilà c'est une valeur sûre voilà on va s'arrêter là ça vous voyez là on est à l'entrée du donjon sillage nécrotique j'ai dit en j'y serais 3 vidéos dessus aucune a été publiée puisque il faut savoir que le donjon est bugué depuis l'alpha donc le donjon donc on est en bas on fait tout ça après on monte dans l'espèce de nécropole qu'il y a au dessus là on peut voir je suis aveugle qui est tout là en fait et là il y a un boss à l'entrée et il y a le boss de fin derrière et le problème c'est que le boss de l'entrée les 3 fois où j'ai testé de vous montrer ce donjon à chaque fois il y a un bug ce boss là ne se déclenche pas et donc je voulais pas juste vous montrer la partie du bas incomplète voilà c'est un peu décevant mais je vous ferai une vidéo propre dès que je pourrai une fois le compléter en intégrale quand Blizzard aura patché ça donc ça fait plus d'un mois déjà que le bug est présent pour vous montrer le donjon mais en tout cas c'est assez cool voilà c'est vraiment un bon donjon donc j'ai hâte de partager ça avec vous et sur ce je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt allez ciao